Bonjour à tous et bienvenue sur PerlTV.fr. Aujourd'hui, on va vous parler de caméras de surveillance. Il en existe différents types, il existe plein de manières de les installer et plein de manières d'exploiter vos images. Alors aujourd'hui, pour en parler et pour décortiquer tout ça, on est avec notre spécialiste de caméras, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Bonjour Sylvain. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui aimeraient installer une caméra chez eux. Qu'est-ce qu'il y a comme type de caméras de surveillance finalement ? On va dire qu'il y a deux types de caméras de surveillance. Des caméras plutôt dédiées à une utilisation en intérieur et d'autres dédiées à une utilisation en extérieur. C'est quoi qui change en fait entre une caméra intérieure et extérieure ? Est-ce qu'il y a des spécificités ? Est-ce qu'elles sont plus résistantes ? On va dire qu'une caméra intérieure possède un capteur dédié à filmer en intérieur. Si cette caméra vous l'utilisez en extérieur, vous risquez simplement d'abîmer le capteur car il y a trop de lumière tout simplement. Mais aussi tout simplement, une caméra intérieure que vous positionnez à l'extérieur risque de prendre l'eau. Ah oui, les intempéries. Tout simplement. Est-ce que ça risquerait aussi de se faire casser éventuellement en extérieur ? Est-ce qu'il faudrait sécuriser une caméra ? Tout dépend où la caméra sera positionnée. Si la caméra est accessible à hauteur d'homme, il est vraiment conseillé d'utiliser une caméra anti-vandale, donc résistante au choc et éventuellement au coup de marteau tout simplement. Alors moi, souvent, quand je vois des caméras de surveillance, j'en vois qui bougent, j'en vois qui restent fixes. Et c'est des systèmes différents, ça ? Parce que des fois, on les voit effectivement tourner, on les voit se déplacer. C'est quoi ce type de caméra ? Ah, c'est des caméras pilotables, donc des caméras motorisées comme... Souvent, c'est des caméras qui nécessitent d'être pilotées par une intervention humaine. Donc quand on la voit bouger, c'est quelqu'un derrière la caméra en fait ? Oui, quand elle bouge, en général, il y a quelqu'un qui contrôle la caméra. Mais disons que c'est aussi des caméras très pratiques pour être utilisées à distance par Internet. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en déplacement, si vous vous connectez sur votre caméra, vous pouvez simplement repositionner ou votre caméra est la tournée sur une vue. Moi, j'ai une question, Stéphane. Les caméras, les gens connaissent un petit peu les caméras. On a peut-être une caméra déjà chez soi. Quelle est la différence entre une caméra de salon pour filmer et une caméra de surveillance ? Est-ce qu'il y a des différences déjà ? Alors oui, la grande différence de la caméra de salon et la caméra de surveillance, on va dire qu'une caméra de salon, c'est une caméra intégrée à un smartphone. Et une caméra de surveillance, c'est une caméra fixe dédiée à filmer une vue. Donc la première grande différence, c'est que la caméra de salon possède un angle de vue très serré en général et elle filme très mal en faible luminosité que la caméra de surveillance. On peut choisir l'objectif adapté à la scène que l'on veut filmer. Et bien souvent, ces caméras ont une bonne sensibilité pour filmer la nuit. Alors j'imagine qu'il y a des objectifs grand-angle, des objectifs serrés. Est-ce qu'on parle aussi beaucoup en ce moment de caméras 360 degrés ? Est-ce que c'est des choses qui sont utilisées en caméra de surveillance ? Oui, de plus en plus, on utilise la caméra 360 degrés pour filmer justement la globalité de la pièce. Simplement, il est très difficile de reconnaître une personne avec une caméra à 360 degrés. L'angle de vue est tellement grand qu'on a l'impression vraiment que la personne est très éloignée alors qu'elle est juste à 3 mètres de la caméra. On va dire qu'une personne distante de 5 mètres d'une caméra 360 n'est plus reconnaissable. Ça serait quoi l'avantage d'intérêt d'avoir une caméra plutôt qu'elle filme en Full HD ou en basse résolution ? Est-ce que c'est un choix aussi stratégique dans le choix de sa caméra ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous avez de pixels, donc plus vous avez de résolution, et bien souvent, moins vous avez de sensibilité. C'est-à-dire, la nuit, vous verrez beaucoup moins bien avec une caméra 4K qu'avec une caméra HD ou Full HD. OK. Alors ça, c'est surprenant, effectivement. Donc, plus on a de la définition, moins on a de la lumière. Tout à fait. Mais ça, c'est la technologie. Ça, c'est la technologie. Dans un an, deux ans, ça sera faux. Mais actuellement, le bon compromis... C'est la limite de la date de la haute résolution pour l'instant. Le bon compromis, c'est le Full HD. C'est-à-dire, aujourd'hui, on arrive à construire des bons capteurs qui voient bien le jour et bien la nuit en Full HD. Les résolutions 4K, bon, ça commence à vraiment être sympa. Mais malgré tout, la Full HD a une meilleure sensibilité de nuit. On parle de H.264, on parle de AVI, on parle de tous ces formats. Est-ce qu'on a les mêmes problématiques qu'une caméra classique, finalement, pour les caméras de surveillance ? Tout à fait. Alors, les grandes différences dans les caméras de surveillance, on a différents codecs. Donc, on a le codec MJPEG, H.264, et maintenant H.265. Donc, vraiment, la différence, c'est que si vous voulez faire de l'enregistrement avec une résolution MJPEG, vous allez enregistrer un jour. Si vous utilisez une caméra H.265, vous allez enregistrer 30 jours avec le même disque dur. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire. Et c'est de même pour une utilisation par Internet. Une caméra MJPEG par Internet, vous aurez des images qui ne sont absolument pas fluides. Une image saccadée. Si vous utilisez une caméra H.264 et maintenant H.265, l'image sera de bonne qualité, fluide, à distance, même avec une petite bande passante sur votre connexion Internet. Est-ce qu'il existe des caméras avec des détecteurs de mouvements ? C'est-à-dire pas forcément une caméra qui filme tout le temps, mais une caméra qui est juste utile au moment où il y a quelque chose qui se passe, où il y a quelque chose qui passe devant la caméra ? Oui. Alors, un grand nombre de caméras intègrent un système de détection de mouvements par analyse d'images. Donc là, ce n'est pas le petit détecteur classique qu'on voit de mouvements, mais c'est dans l'objectif même, en fait, que ça se passe ? Oui, dans l'objectif même. Il existe les deux. C'est-à-dire qu'il y a des caméras avec un détecteur de mouvements classique, intégré. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus fiable aujourd'hui. Et des caméras avec une motion détection, une détection de mouvements dans une zone d'image qu'on définit. Simplement, le détecteur infrarouge intégré à la caméra, celui-là va forcément détecter des personnes, qu'une détection de mouvements par analyse d'image va se déclencher intempestivement. Simplement, s'il y a une voiture qui passe avec les phares, ça va déclencher de l'activité dans l'image et ça va déclencher. Certaines caméras disposent d'éclairage infrarouge. On les voit, là, ces petites diodes, ces petites LED qui sont installées sur les caméras parfois. Est-ce que ça nécessite des fois un éclairage supplémentaire ? Comment ça fonctionne, finalement, cette caméra infrarouge ? Les caméras infrarouges sont des caméras sensibles à la lumière infrarouge. Ce sont des caméras qui intègrent souvent un petit projecteur infrarouge ou des simples LED infrarouge. Donc oui, clairement, on voit vraiment mieux la nuit avec une compensation par LED infrarouge. En intérieur, pour une petite pièce. Si vous êtes en extérieur et que vous pensez éclairer tout votre jardin avec les quelques LED, vous ne verrez rien du tout, ça ne marchera pas. Mais en intérieur, ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien. C'est les images qu'on voit qui sont un peu verdâtres, un peu bleues ou des choses comme ça ? Oui, ou noir et blanc. Ou noir et blanc, plus noir et blanc. Encore dernier point au niveau des connexions de caméras, parce que j'imagine qu'il faut les brancher quelque part. Mais quels sont les deux ou trois grands systèmes qu'on pourrait choisir pour pouvoir filmer chez soi ? Pour installer une caméra, il y a trois méthodes, je pense. Soit vous raccordez votre caméra sur le 220 volts via un transformateur souvent fourni avec la caméra, ce qui nécessite un tirage de câbles. Une alimentation électrique. Une alimentation électrique. Et il faut aussi installer le câble informatique. Donc, ça, c'est une première possibilité. Très fiable, pas de souci. Un petit peu contraignante pour l'installation. Deuxième méthode, on va dire, c'est le Wi-Fi. Donc, juste une alimentation électrique et la caméra communiquant en Wi-Fi avec votre routeur. Donc là, c'est sans fil, à part le fil électrique pour le coup, mais avec des ondes, ça passe par des ondes radio. Voilà. Donc, ça... Plus léger, peut-être, à installer ? C'est plus léger, pas forcément la meilleure solution pour un système de sécurité. Donc, des images qui communiquent en Wi-Fi assurant votre sécurité, je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution. Le piratage éventuellement aussi, non ? Pas trop, je pense plutôt à la coupure Wi-Fi. Et lorsque vous avez besoin des images, ce jour-là, il y avait un problème de connexion Wi-Fi. Et souvent, les routeurs Wi-Fi n'assurent pas une transmission d'un flux vidéo permanent H24 pendant 10 jours. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'arrête. Et il faut relancer manuellement la caméra. Quelle est la solution que tu préconises, finalement ? Peut-être la plus aboutie ? La troisième solution, c'est ce qu'on appelle le PEE. Donc, ça veut dire Power over Ethernet. Simplement, c'est le câble informatique que vous connectez sur votre caméra qui va transmettre l'image, mais en même temps qui va alimenter votre caméra électriquement. Donc, je pense que c'est le meilleur compromis car dans tous les cas, vous devez alimenter votre caméra et emmener le signal vidéo. Là, il ne nécessite qu'un seul câble. Et c'est ce qu'il y a de plus fiable aujourd'hui. L'installation devient légère, finalement. D'accord. De toute façon, il y a un câble installé. Oui. Si vous installez un câble en Wi-Fi, il faut quand même ramener l'électricité. Si vous câblez en 220 volts, il faut ramener l'électricité plus le câble informatique. Je pense que la manière la plus simple d'installer une caméra, aujourd'hui, c'est le PEE. C'est-à-dire que vous ramenez un câble informatique qui fait tout le travail. L'alimentation de la caméra plus le transfert des images. Ce qui est fiable. On reste ensemble avec Stéphane. Dans une seconde vidéo, on va vous expliquer comment installer cette caméra. Et c'est vrai que ça va nous permettre aussi de choisir mieux la caméra parce qu'on vient de voir, l'installation et le type de caméra sont fortement liés ensemble. A tout de suite. Envie d'en savoir plus ? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques. par la chaîne YouTube en cliquant ici. Parla chaîne YouTube en cliquant, par la chaîne YouTube en cliquant ici. Sous-titrage FR ?